Bonjour à tous. Alors avant de commencer, je voudrais vraiment remercier très chaleureusement Nicolas Meunier, Nicolas Amoroso, les organisateurs pour cette invitation. Je suis vraiment très honorée d'avoir aujourd'hui l'opportunité de vous présenter une partie de mes recherches doctorales. En un peu moins d'une heure, je ne pourrais malheureusement pas aborder tous les enjeux d'une thématique si vaste que l'enfance en épigraphie romaine. Donc j'ai choisi de vous présenter quelques caractéristiques afin de pouvoir les développer, en développer l'analyse. Et avant cela, il m'a semblé nécessaire de revenir sur quelques concepts relatifs aux classes d'âge et à la définition de l'enfance dans le monde romain afin de vous permettre de mieux cerner le groupe d'individus qui sera présenté. Conçue comme une succession d'aétates, âge ou de gradus, degré, la vie romaine était organisée en période bien définie, établissant le rôle et la place de l'individu dans le fonctionnement de la cité. Comme dans la plupart des sociétés, le passage d'un état à un autre était déterminé par la coutume et les nécessités politiques, juridiques et militaires de la communauté à laquelle on était graduellement intégrés par le biais de rituels plutôt que par une prise en compte réelle des données physiologiques propres à chaque individu. Très tôt, dans la Rome ancienne, trois grands stades de l'existence humaine furent ainsi nettement distingués entre eux, la Pueritia de la naissance à 17 ans, la Juenta de 17 à 46 ans et la vieillesse, la Sénecta, dès 46 ans. Comme en atteste cet extrait de Nusatique d'Olugel, je cite la traduction, le roi Servius Tullius, je vous précise que Servius Tullius a régné au VIe siècle avant Jésus-Christ, instituant en vue du sens les cinq classes fameuses de citoyens romains distingués en jeunes et vieux, estima qu'étaient enfants, donc Pueros dans le texte, tous ceux qui avaient moins de 17 ans révolus. Il pensait qu'à partir de cet âge, on était capable de servir l'État. Il inscrivit sur les contrôles comme soldats les citoyens âgés de 17 à 46 ans et les appela les plus jeunes, junioresses. Quant à ceux qui avaient dépassé cet âge, il les appela les plus âgés, seigneoresses. Je cite cette disposition prise par le sage roi Servius Tullius dans son recensement afin de montrer quelles limites séparaient au jugement de nos pères l'enfance, Pueritiae, de la jeunesse, Uwentae, et celle-ci, de la vieillesse, Sénectae. À cette période haute, l'enfance qui ne forme qu'un seul bloc de la naissance à l'âge de 17 ans est donc définie par l'incapacité juridique qu'elle induit. Elle désigne le groupe d'individus qui ne peut en son état participer à la vie politique et militaire de la cité. Puis, au début de l'époque impériale, quelques témoignages littéraires indiquent que les conceptions sur les âges de la vie ont évolué. Varron, notamment, dans un texte qui nous est connu grâce à une citation de Servius, qui cette fois-ci n'est plus le roi mais le grammairien d'époque tardive, dans le commentaire à l'énéide, divise désormais la vie humaine en cinq aétates. La Sénecta est maintenue, mais la Uwenta ne commence plus à 17 mais 30 ans et est dorénavant précédée de l'adolescentia, qui ne correspond donc pas à ce que nous appelons aujourd'hui adolescence, et fait qu'il nous intéresse particulièrement. L'enfance est scindée en deux réalités bien distinctes que le latin signale par les termes infantia, qui correspond au septuénis, soit aux sept premières années de la vie, et pueritia, pour l'aétas, allant de 7 à 17 ans, désormais caractérisé par une incapacité juridique moindre. De leur naissance à l'âge de 7 ans, tous les enfants, sans distinction de sexe, sont ainsi désignés par le terme générique « infants », qualifiant un individu non parlant, ne pouvant s'exprimer. Dans le commentaire au songe de Sipion, Macrobe explique ce terme par la présence chez l'enfant en bas âge de Dandley qui, jusqu'à l'âge de 7 ans, entraverait sa capacité de paroles. Mais il est plus probable que la portée de cette étymologie soit plus symbolique que littérale. Passé l'aétas de 7 ans, les garçons, qui sont appelés puères, et les petites filles, qui sont appelées puélas, qui est un diminutif dérivé de puéra, le féminin formel de puère, mais dont l'usage n'est que rarement attesté. Donc les puélae et les puéries commencent à partir de 7 ans leur apprentissage formel de la grammaire et de la rhétorique, leur permettant alors de pouvoir s'exprimer selon les mêmes codes que les adultes. Cette éducation pouvait être dispensée par des pédagogues dans un cadre privé, pour les enfants de l'ordre équestre sénatorial et bien sûr de la famille impériale, ou pour la majorité des autres puéries, à l'école où les classes étaient mixtes et où les petits esclaves pouvaient également être accueillis. Selon le juriste modestin cité dans le Digeste, il est d'ailleurs recommandé d'attendre que les esclaves aient également atteint l'âge de 7 ans pour commencer à leur apprendre leur activité. De par sa nature ambiguë, statut juridique découlant par la force des choses de réalité physique et naturelle indéniable, l'infantia est donc absolument universelle. Filles ou garçons, nobles ou humbles, libres ou esclaves, tous les enfants romains commencent leur existence par ce gradus, puis évoluent et se développent jusqu'à devenir des puélae ou des puéries à l'âge de 7 ans. Malgré cette uniformité linguistique, cependant, l'infantia et la puéritia ne sont pas des entités indivisibles et sont composées de différents groupes dotés de particularités multiples. Véronique Dazen parle ainsi à raison, pour les mondes anciens, d'enfance plurielle, du fait de l'inégale disposition à accéder à la majorité civique, d'une part, moment d'intégration à la vie politique et militaire qui était exclusivement réservée aux jeunes hommes de naissance libre. Les femmes et les esclaves, éternels mineurs, ne quittaient jamais réellement le statut de puère ou puéla et pouvaient être désignés par ces termes tout au long de leur vie. Bien que dans les faits, preuve de la prise en compte des réalités physiques comme critères de la puéritia d'un individu, ils cessaient d'être considérés comme des enfants à la puberté. Puberté qui était généralement immédiatement suivie d'un mariage pour les jeunes filles libres. L'enfance est plurielle, d'autre part, du fait de la variété des catégories sociales de la population romaine. Les enfants de la Domus Augusta, c'est-à-dire de la famille de l'empereur, dont les membres mâles étaient généralement désignés héritiers présomptifs du trône, tandis que les jeunes princesses étaient destinées à enfanter à leur tour les futurs principes, incarnant ainsi la fécondité et la pérennité de la dynastie impériale. Les enfants de riches membres de l'ordre équestre ou des grandes guentes sénatoriales, centres des stratégies matrimoniales de leur famille. Les fils et filles de riches affranchis, de commerçants, d'artisans ou encore les enfants du monde servile, comme les wernae, les puéris nés dans la Domus d'une union entre esclaves ou entre le maître et une esclave, n'avaient absolument pas le même quotidien ni le même entourage. Ces différences de statut induisent, bien sûr, une représentation de ces différents types d'enfants dans la documentation à notre disposition, non seulement inégale par la quantité, mais également extrêmement diverse par sa nature. Les écrits à caractère technique, tels que les traités de pédiatrie, propos de philosophes, pédagogues ou moralistes, ou encore la documentation juridique mise à part. Les sources littéraires, la statuaire ou les bas-reliefs officiels ne donnent à voir la plupart du temps que des figures d'enfants issus de la haute aristocratie, tandis que les images et légendes relatives à la numismatique sont bien évidemment l'apanage de ceux qui battent monnaie, donc de l'élite. Ainsi, à ma connaissance du moins, la seule source écrite ne laissant pour compte aucune catégorie sociale d'infantesse ou de puéris est l'épigraphie. L'épigraphie est une science auxiliaire de l'histoire consistant en l'étude des inscriptions. L'étymologie respective de ces deux termes, le premier étant fondé sur le grec épigraphéine et le second sur le latin inscriberé, est strictement parallèle et correspond au français écrire sûr. Son objectif, je cite Jean-Marie Lasserre, rédacteur de l'ouvrage de référence manuel d'épigraphie romaine, est de lire, compléter, interpréter et dater les textes inscrits sur un matériau durable qui peuvent être de nature extrêmement variable. La pierre est le matériau le plus fréquent mais les textes peuvent également prendre place sur du métal, de la terre cuite, de la mosaïque, du cuir, du tissu, etc. offrant à l'analyse une infinité de monuments ou d'objets divers. L'abondance notamment de ce que l'on appelle la documentation privée, majoritairement composée d'épitaph est un apport véritablement considérable à la collecte d'informations relatives à des catégories sociales peu étudiées parce que peu étudiables du fait des lacunes de la documentation disponible à leurs propos. Il est certes nécessaire de relativiser quelque peu l'idée d'universalité des inscriptions. Le fait que toutes les catégories sociales y soient ponctuellement représentées ne signifient absolument pas que chaque individu du monde romain ait eu la possibilité ou le désir de se faire graver un monument pour des raisons culturelles liées notamment à leur rapport à la lecture et à l'écrit ou financière évidente. Mais ces inscriptions privées n'en demeurent pas moins une source majeure de l'histoire sociale en nous donnant accès à toute une partie de la société romaine s'apparentant pour reprendre l'expression de Jean Gagé dans son ouvrage sur les classes sociales dans l'Empire romain au milieu populaire comprenant la plèbe urbaine, les affranchis, etc. Le besoin universellement répandu de perpétuer la mémoria des défunts offre ainsi à l'analyse une série de portraits épigraphiques déclinant précisément l'identité des disparus mentionnant un certain nombre de détails biographiques à leurs sujets factuels comme moraux et précisant généralement la nature du lien qui unit dédicataire et dédiquant. C'est sur cette population particulière que j'ai choisi de focaliser mon attention aujourd'hui à travers le cas spécifique de ceux qui n'ont jamais dépassé la étasse de l'enfance et furent de ce fait commémorés par leurs proches à ce stade de l'existence humaine ce qui n'est pas anodin et a généralement un impact important sur les messages épigraphiques. Mon approche ne se veut ni prosopographique ni démographique, je ne m'attacherai donc que très peu aux données factuelles et concrètes qui la plupart du temps sont de toute façon absentes de ce type de texte. Du fait du status des enfants, en effet, aucun cursus honorum ne peut y être exalté, ne peut être exalté dans leurs épitaphes. Les dédicants s'attardent sur d'autres aspects de la vie de ces individus. Lorsqu'il est question d'une fille, d'un fils ou de tout autre enfant aimé, le texte de l'inscription, bien qu'ils ne doivent pas être interprétés abusivement, le formulaire rhétorique stéréotypé d'un élogium étant automatiquement le datif, exprime souvent clairement la tristesse du dédiquant et l'emploi d'un lexique sentimental et affectif pour qualifier l'être perdu, nous renseigne sur ces émotions les plus intimes. Ces expressions d'émotions sont selon Angelos Cagnotis, pionnier de l'étude du sentiment en histoire ancienne, de véritables phénomènes sociaux qui se doivent d'être étudiés selon une méthodologie stricte, au même titre que d'autres témoignages historiques. Leur analyse porte un potentiel inestimable de données sur l'histoire des mœurs et mentalités romaines, comme je vais tenter de vous le démontrer à travers une réflexion axée sur les manifestations épigraphiques d'émotions, de sentiments et d'affections émanant des épitaphes dédiés aux enfants du monde romain. Bien que nous ne disposions pas pour le monde romain de données permettant d'établir de manière précise un taux de mortalité infantile, certains éléments, dont le plus fréquemment cité est l'exemple de Faustine la Jeune et Marc Aurel dont sept des 13 enfants moururent avant d'atteindre l'âge de 7 ans, laisse supposer que celle-ci était relativement élevée, d'autant plus au sein de catégories de la population, au niveau de vie beaucoup plus précaire que le couple impérial. Christian Lasse a récemment estimé qu'à la période impériale, 30 à 35% des nouveaux-nés mouraient avant un an et que 50% des enfants n'atteignaient pas l'âge de 15 ans. Ces chiffres, cependant, sont depuis des décennies l'objet de vifs débats historiographiques et ne peuvent être qu'indicatifs. Faute de données fiables, selon le grand spécialiste de la démographie romaine Pierre Salmon, d'ailleurs je cite, il est impossible de calculer le taux de mortalité infantile dans l'Empire romain. En effet, en fait de registre de décès, le démographe du monde romain ne dispose que de la documentation extrêmement partielle apportée par les inscriptions funéraires. Mais tous les défunts n'étaient pas signalés par une épitaphe d'une part, je cite toujours Pierre Salmon, le nombre des inscriptions funéraires conservées est infime par rapport au nombre de gens qui ont existé en chaque endroit donné et, d'autre part, l'âge au décès n'y est pas systématiquement mentionné. Ce second problème se pose rarement pour les enfants toutefois, dont la jeunesse rend laétasse à la mort digne d'être noté très précisément dans les inscriptions, généralement au jour près. Il est de ce fait particulièrement intéressant de constater que l'enfance, au regard du taux de mortalité élevé qui lui est attribué, est extrêmement sous-représenté dans l'épigraphie funéraire romaine. Plusieurs études le démontrent. Kiss Hopkins a ainsi compté 16 106 inscriptions mentionnant un âge pour Rome et l'Italie et a observé que seuls 1,3 % de ses inscriptions étaient dédiées à des enfants de moins d'un an, tandis que Janet McWilliam, qui s'est quant à elle focalisée seulement sur le corpus italien exclu en Rome, a découvert que seuls 6,3 % des 13 587 inscriptions qu'elle a examinées concernaient des enfants de moins de 14 ans. Ces chiffres particulièrement faibles semblent suggérer que les enfants morts en bas âge n'étaient pas systématiquement gratifiés d'un monument funéraire ou du moins d'une épitaphe le signalant, ce qui aurait alors été un privilège des adultes. Peut-être, cependant, n'était-ce pas nécessaire. Jusqu'à une période difficile à déterminer, en effet, les enfants morts en très bas âge pouvaient être enterrés, exception notable, dans l'enceinte du pomérium, sous la domus de leurs parents ou à proximité. Cette pratique, toutefois, était probablement archaïque et à l'époque de Cicéron, cette sous-représentation s'expliquerait plutôt, si l'on s'en tient à ses propos, par une résignation, voire une indifférence. Je cite la traduction, s'il meurt un petit enfant, on pense qu'il faut supporter la chose avec fermeté et si c'est un nourrisson qu'il n'y a même pas lieu de pleurer. Il n'y aurait donc pas eu de véritable sentiment de l'enfance, ni spécialement d'émotion face au décès d'un enfant romain, tant la mortalité infantile était élevée. A l'époque impériale, cependant, ces conceptions semblent changer et il devient même fréquent de célébrer la mémoire des jeunes défunts. Les empereurs eux-mêmes exprimaient très ostensiblement leur peine, au moyen d'inscription, des missions monétaires, de cérémonies, etc., si l'un des enfants de la Domus Augusta venait à mourir. Ainsi, à l'instar de la famille impériale, les catégories les plus humbles de la population de l'Empire, qui ne disposaient que de moyens plus limités pour donner à voir leur chagrin, ont pris l'habitude de commémorer les jeunes enfants par des inscriptions qui pouvaient être composés en prose comme en vers. Lorsqu'il est question d'un enfant, le champ lexical du texte épigraphique est extrêmement spécifique et nécessite d'être observé attentivement. Les termes usuels du jeune âge étaient, dans le langage courant, les plus officiels pour nommer les enfants et sont de fait assez fréquemment présentés sur leurs épitaphes, précisant ainsi le statut du jeune défunt. Comme sur les textes de deux inscriptions, provenant respectivement de Rome et de Faenza, qui font tous deux état de la pueritia de leur dédicataire, comme l'indiquent les termes puère et puéla. Le père de Sardonyx, qui porte le même nom que lui, Sardonyx pater, et sa mère, Aéropée mater, dont les noms uniques et de consonance grecque révèlent la condition servile, ont posé, pose Werunt, qui apparaît en abrégé, cet épitaphe, probablement inscrite sur une plaque, pour leur fils, Filio, ayant vécu deux ans, cinq mois et vingt-deux jours, tandis que la mère de la jeune Valeria Gemellina, Maroukia Veneranda mater, célèbre la mémoria de sa fille, Filiae, décédée à dix ans, deux mois et cinq jours. Je reviendrai sur les autres éléments de ce texte plus avant. Les textes épigraphiques mentionnant des enfants étant essentiellement le fait de dédicants qui leur sont liés, par la parenté directe ou par un rapport de proximité, l'un n'excluant pas l'autre, Filius et Filia sont extrêmement fréquents et soulignent le lien qui unit dédicataire et dédiquant. Les enfants n'étaient pas commémorés par les seuls parents, cependant, et les termes gravés dans les inscriptions renvoient parfois à d'autres types de relations. Ainsi, certains maîtres pouvaient ressentir une affection telle pour leurs petits esclaves qu'ils éprouvaient le besoin de les commémorer s'ils venaient à mourir prématurément, parfois au moyen de monuments très raffinés. Tiberius Claudius Vitalis a ainsi fait accompagner l'épitaphe de son très doux, Dulcissimo Martialis, décédé à deux ans, dix mois et huit jours, et dont le statut de Werner est évoqué explicitement, d'un buste de très belle facture conservé au Jetty Museum aux Etats-Unis. Il est complexe de savoir si ce portrait, datant certainement de l'époque de Trajan, au regard de la coiffure du jeune garçon, était une figuration réelle du petit esclave du fait du procédé quasiment général consistant en le fait d'idéaliser les traits des enfants défunts lorsque leurs épitaphes s'accompagnaient de représentations figurées. Il est également probable que Tiberius Claudius Vitalis se soit fourni auprès d'un atelier, et n'est fait ajouter l'épitaphe qu'à posteriori, en base du buste ressemblant le plus à Martialis, dans le stock disponible de l'atelier. Il est réellement nécessaire d'avoir ces problématiques d'ordre très pratiques à l'esprit lorsque l'on analyse l'iconographie des monuments funéraires, afin de ne pas les surinterpréter. Le geste de Tiberius Claudius Vitalis, néanmoins, semble réellement indiquer que ce petit esclave était chéri et aimé de son maître, le texte et le portrait se combinent pour donner à voir la relation affective qui existait entre le Dominus et le Servus, et la nature harmonieuse de cette relation est clairement signifiée par l'épithète Benemérens. Le mot Infans, enfin, apparaît également sur quelques inscriptions, comme sur cet épitaphe versifié consacré à Lucius Valerius Infanti. Ce terme étant employé, comme les prénoms et noms du nourrisson, au datif, à l'emplacement de son cognomène, comme s'il le remplaçait. Les citoyens romains portaient en effet trois noms, les trianomina, un praenomène, le prénom, un nomène gentilé, le nom gentilis, une sorte de nom de famille, et un élément distinctif, le cognomène, que l'on pourrait traduire par surnom. Ayant vécu 71 jours, Lucius Valerius devrait, selon l'usage romain, avoir reçu un cognomène au moment de son diès lustricus, soit au neuvième jour de sa vie, puisque c'est un garçon. Le diès lustricus, jour de la purification, est l'un des nombreux rites qui structurent les étapes de l'intégration des nouveaux-nés à la communauté familiale. Ce rituel de lustration, qui avait lieu huit jours après la naissance pour les filles et neuf jours après pour les garçons, purifiait symboliquement le nouveau-né des souillures de l'accouchement, du fait du sang que cela implique notamment, et les femmes ayant assisté à l'accouchement sont également purifiées, afin de le faire entrer dans un nouveau cycle sous les meilleurs auspices possibles. C'est d'ailleurs ce jour que le thème astral de l'enfant est étudié par exemple, et surtout que l'on donne à l'enfant son nom, c'est-à-dire l'élément qui permet de le distinguer, de lui donner une véritable identité. Dans la pratique, cette cérémonie pouvait avoir lieu entre huit jours et un mois après la naissance, le but étant, bien sûr, dans ce contexte de mortalité infantile élevé, de se laisser un temps d'observation sur les capacités du nouveau-né à survivre avant de l'intégrer pleinement à la communauté. Ainsi, selon Hélène Lamotte, comme elle l'explique dans sa contribution à l'ouvrage collectif « L'enfant et la mort dans l'Antiquité », si Lucius Valérius était d'un aspect maladif dès sa naissance, ses parents ont pu retarder l'attribution du cognomène qui serait remplacé dans l'épitaphe par « infanti ». Mais cette pratique, qui pourrait dévoiler un certain détachement ou du moins une résignation face au décès des enfants, serait en relative contradiction avec le choix de la poésie épigraphique comme mode de célébration de la mémoria du nourrisson. L'emploi d'infanti pourrait, au contraire, être le reflet d'une douleur telle que les parents ne peuvent se résigner à voir le nom de leur enfant gravé dans la pierre, comme cela est exprimé clairement dans cet épigramme provenant de Carthage. Cela provoquerait bien trop de douleur au dédicataire d'évoquer le nom ou l'âge de son doux enfant, Infants Dulkis. Il est seulement indiqué que le jeune défunt est Infants. Nous ne pouvons faire, bien sûr, de ces deux attestations d'Infants, une règle générale, mais il semble tout de même que ce terme usuel et formel puisse ainsi prendre dans certains contextes particuliers une toute autre valeur et devenir le témoin d'une manifestation d'affection et de douleur des dédicants. Les attestations de Poupa et Poupousse sur certaines épitaphes répondent peut-être aux mêmes dynamiques et revêtent même probablement un attendrissement encore plus prononcé. Marqueurs d'affectivité, ces termes qui signifient littéralement Poupée et ne revêtaient pas le caractère genré que comporte aujourd'hui Poupée, étaient fréquemment utilisés dans la langue courante pour désigner affectivement les petites filles comme les petits garçons. Ils pouvaient, à l'instar d'Infants, apparaître dans leurs épitaphes. Poupousse est ainsi insérée dans la séquence onomastique trianominal de Marcus Publilius Plachidus, décédé à 12 ans, entre son praenomène et son nomène, dans une inscription provenant d'Ibiza, tandis que le terme prend la place du prénom du fils de Viriliena Crescentina, Poupous Acutus Iustinus, sur une épitaphe conservée au Mousaïtchivici de Varese. Sur cette seconde inscription, l'âge n'est pas mentionné. C'est l'emploi de ce vocabulaire propre à l'enfance qui permet d'identifier le défunt comme un Infants ou un Pouère. Comme vous avez pu le constater sur les inscriptions présentées jusqu'à présent, c'est un fait assez rare. Et la durée de vie du défunt est généralement évoquée selon une formule récurrente introduite par le verbe conjugué Wixit, comme sur celle de Marcus Publilius Plachidus, par exemple, et faisant état du nombre d'années et éventuellement du nombre de mois et de jours que l'enfant a vécu. Ce que signifie Wixit. La simple présence de cette mention, qui n'est absolument pas systématique dans les inscriptions funéraires dédiées à d'autres classes d'âge, peut témoigner d'un certain ressenti face à la mort de l'enfant. Si la durée de vie est mentionnée, c'est probablement parce qu'elle est considérée comme anormalement courte. L'emploi de diminutifs sur les adjectifs indiquant l'âge évoque de manière plus éloquente encore l'injustice de cette brièveté. Aniculus est ainsi formé sur anus, bimulus sur bimus, trimulus sur trimus, etc. et signifie respectivement âgé d'une petite année, de deux petites années, de trois petites années. Jean-Pierre Nérodot propose de les traduire plus littérairement par « à peine âgé d'un an », « deux ans », « trois ans », etc. Comme sur ce tombeau, par exemple, offert par son père et sa mère à Daphinus, qui est bimulus, donc âgé, d'à peine deux ans. Ce texte inscrit est d'apparence assez banale, mais la simple présence de bimulus, à vocation toujours selon Nérodot, a signifié que la mort est, je cite, « l'événement le plus contraire à une jeune vie qui porte en elle l'espoir d'une durée le plus scandaleux, même s'il est le plus fréquent ». Les mots les plus ordinaires et les plus usuels du vocabulaire de l'enfance peuvent ainsi porter en eux, selon leur emploi, une valeur affective forte, dont les inscriptions funéraires sont l'un des supports privilégiés. À la vocation première de ces épitaphes, qui est de signaler le tombeau du défunt et d'honorer sa mémoria, se mêle une expression explicite ou implicite des sentiments de leur commanditaire, qui en font une source essentielle pour l'histoire des mentalités romaines et de la conception du sentiment de l'enfance. Elles nous conduisent à relativiser un certain nombre d'idées préconçues sur le monde romain, « L'enfant n'est pas qu'un être en attente, auquel, par sécurité, face au risque élevé de mortalité, on ne se lirait pas d'affection ». La mort d'un enfant était peut-être fréquente, mais elle n'était pas pour autant considérée comme normale. Et je cite ce qu'Étienne Wolfe a écrit dans son ouvrage sur la poésie épigraphique à Rome. « Les Romains de l'Empire semblent avoir eu une sensibilité particulière au décès des jeunes enfants ». Ainsi, je vous propose d'observer plusieurs éléments du texte dédié à Valéria Gemellina, que je n'ai pas relevé tout à l'heure. La mère, pour qualifier sa fille, utilise l'épithète « Pientissima », qui se retrouve très fréquemment dans les inscriptions de parents pour leurs enfants. « Pientissimus », qui peut également se retrouver sous la forme de « piissimus », renvoie à l'idée de « piétasse familiale », particulièrement importante dans les mentalités romaines et qui implique principalement de conserver le souvenir de ses ancêtres et de leur offrir une sépulture à leur décès. Cela devrait normalement être aux enfants de le faire pour leurs parents et non l'inverse. Or, dans les cas que nous étudions, les parents perdent simultanément l'être cher et l'espérance d'être l'objet de piétasse et semblent signifier cette frustration par des épithètes tels que « Pientissimus » ou « Pientissima », selon le genre. C'est bien sûr l'idée que reflète également « Immaturae ». La poella est d'âge immature, c'est une immatura. Ce qualificatif se retrouve très fréquemment dans les inscriptions d'enfants, soit pour désigner l'enfant lui-même, soit associé à morse, comme on peut l'observer dans cet épitaphe versifié, célébrant la mémoria de Spurius Saophéius, décédé à six ans, un mois et cinq jours, comme indiqué en praescriptum. L'émotion de son père face à cette morse, qualifiée d'immatura, est vive. « Quod par parenti fuerat facere filium morse immatura fecit ut faceret pater » Ce qu'il aurait été juste que le fils fasse pour ses parents une mort prématurée a contraint le père à le faire. Toute l'idée portée par l'expression de cette mort prématurée est ainsi développée explicitement dans cet épigramme. Ces décès d'enfants ne sont pas dans l'ordre des choses pour les Romains, qui exposent dans les épitaphes leur tristesse face au destin interrompu des immaturis, qui n'arriveront pas à maturité, à la manière des fruits acerbes tombés de l'arbre avant d'être mûrs. Cette figure littéraire, exprimée au champ VI de l'énéide, « Abstulit atradies et funerimercit acerbo », un jour sombre les a enlevés et plongés dans une mort prématurée, se retrouve fréquemment en épigraphie, qualifiant le « funus », le décès, qui est alors acerboum, amer, âpre, ou directement sous la forme d'une citation de ce vers de Virgile, comme Étienne Wolfe l'a recensé pour trois épigrammes. Il existe ainsi des attestations épigraphiques extrêmement explicites de la peine et de l'amertume ressenties par les proches d'un enfant mort prématurément. Les épitaphes versifiés sont véritablement le support privilégié de l'expression du chagrin et de l'amour pour les enfants, qui y sont exprimés par de nombreux modes et très clairement. Mais l'analyse des inscriptions en prose peut, elle aussi, comme on l'a vu, révéler un choix de vocabulaire ou de thématiques propres à l'affection et à la peine. Bien sûr, une certaine prudence est nécessaire face au genre de l'épigraphie funéraire, la récurrence des formulaires automatiquement laudatifs, puisque l'on ne s'attarde que sur les qualités d'un défunt, ou le caractère emprunté et stéréotypé de certains vers, exhorte à ne pas surinterpréter ces inscriptions, qui ne sont peut-être pas l'expression directe d'une émotion personnelle du dédiquant. Elle témoigne cependant de l'existence, dans les mentalités romaines, d'un sentiment de l'enfance et indique que la place attribuée aux infantès et puéris dans la cellule familiale est beaucoup moins ingrate que ce que ne le suggère une certaine littérature. L'enfant bénéficie de l'attention et même de l'amour de ses parents, qui avaient à cœur de célébrer sa mémoire en cas de décès. Ce quotidien de la Domus était parfois directement dépeint sur les monuments funéraires dédiés aux enfants, comme sur la face principale de ce célèbre sarcophage conservé au Louvre et provenant d'Hostie, dont l'épitaphe « Lacunaire » rend hommage à Marcus Cornelius Statius. Le jeune garçon est représenté à différents moments de sa courte vie. « Lorsqu'il ne joue pas à conduire un petit char tiré par un bouc, il est entouré de deux figures d'adultes qui sont très probablement ses parents. La mère allaite l'enfant et le père le cajole et lui fait réciter ses leçons. Cette volonté d'auto-représentation de la part de proches d'enfants défunts dans des postures d'affection ou d'attendrissement sur leurs monuments funéraires, que ce soit au moyen de supports textuels ou épigraphiques, nous offre une vision nouvelle des rapports familiaux et des liens qui pouvaient y exister et laisse à penser que l'enfant romain, à l'importance secondaire au regard de l'ensemble de la société du fait de son statut juridique, pouvait avoir une place centrale dans le microcosme familial. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci. 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 Merci.